Bonjour à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de SCI et notamment des inconvénients et des avantages de la SCI. On va commencer tout d'abord par ce qui fâche et donc tous les inconvénients finalement d'une structure d'achat à travers une SCI qu'on appelle donc Société Civile Immobilier. Aujourd'hui quand vous voulez investir dans l'immobilier vous avez deux choix principaux qui sont celui d'acheter en nom propre ou d'acheter en Société. Donc soit à travers une SCI, une SAS, une SARL, une SASU, etc. Donc il y a d'autres systèmes. On va parler aujourd'hui de la SCI. Vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de similarités avec les autres types d'investissement en Société, que ce soit SAS ou SARL. Le principe et le fonctionnement est généralement le même. Premier inconvénient qu'on voit lorsqu'on investit en Société c'est les coûts qui sont liés à ça, c'est-à-dire les coûts de création de la structure et les coûts de gestion comptable également. Aujourd'hui pour donner des ordres de grandeur, la création d'une SCI, si vous passez par un cabinet expertise comptable, si vous passez par un cabinet d'avocats par exemple spécialisé ou votre notaire, ça va vous coûter en général entre 1200 et 1600 euros la création qui intègre aussi les frais de débours qui sont de l'ordre de entre 250 et 300 euros par création. Donc ça c'est par création de structure. Ensuite en termes de gestion, vous avez aussi des prix qui peuvent varier mais qui vont être généralement de l'ordre de 1000 euros entre 800, 1000, 1200 euros certains cabinets comptables sont un peu plus chers. Donc ça, ça va dépendre aussi de la taille de votre structure, c'est-à-dire du nombre de lots que vous avez à l'intérieur. Le nombre de lots va avoir un impact sur le nombre de lignes que vous aurez sur votre comptabilité. Donc ça sera directement impacté. En gros, vous comptez à peu près 1000 balles en moyenne entre 800 et 1200 euros pour la gestion comptable de ces structures que vous n'aurez pas forcément en perso, que vous investissiez en nom propre pour faire du déficit par exemple ou en nom propre pour faire du LMNP. Dans tous les cas, vous aurez des frais qui sont quand même légèrement inférieurs à celui-ci. Surtout, il n'y aura pas de coût de création de structure. Donc ça, c'est un premier inconvénient. Le deuxième inconvénient qu'on va voir, c'est le principe d'amortissement comptable. Vous le verrez, on le verra aussi comme un avantage. Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'on investit donc à travers une SCI dans des projets immobiliers, on va faire ce qu'on appelle de l'amortissement comptable. Chaque année, en fait, on va amortir la valeur du bien qu'on a acheté, amortir également les travaux et potentiellement les meubles. Ces éléments-là, on verra comme un atout, vous le verrez plus tard, mais sont un inconvénient puisqu'ils vont venir augmenter de manière fictive, en fait, la plus-value qu'on va générer lors d'une revente. En gros, tout ce que vous allez amortir pendant la durée d'exploitation de votre bien et d'utilisation de votre bien, vous allez à un moment donné le déduire au moment de la revente. Vous allez le déduire dans le calcul de valorisation. C'est-à-dire que si vous achetez un bien à 150 000 euros, que vous le gardez, je ne sais pas moi, dix ans et au final, vous avez déjà amorti 60 000 euros, du coup, lorsque vous le revendez, même si vous le revendez 150 000 euros, c'est-à-dire le prix d'achat, vous aurez quand même une plus-value puisqu'il faudra avoir ces 60 000 euros que vous avez amortis sur lesquels vous allez payer une plus-value. C'est un inconvénient qui fait que lorsqu'on a des projets immobiliers sur lesquels on va faire des grosses plus-values, ça peut être intéressant de l'étudier en nom propre et notamment lorsque vous investissez, par exemple, dans votre résidence principale. On fera une vidéo sur le sujet, justement, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, qu'on parle de ça, comment faire pour investir à travers une société pour sa résidence principale. Voilà, il faut quand même avoir en tête ce point-là. Le troisième point qui est important, notamment sur les inconvénients, c'est la double imposition. Donc là, on a parlé de l'imposition au niveau de la revente, mais il faut savoir qu'on a une double imposition. On est imposé sur la société en elle-même, mais on est imposé aussi lorsqu'on ressort l'argent de la structure. Lorsqu'on a la volonté d'utiliser cet argent en perso pour, par exemple, je ne sais pas moi, faire ses courses, aller au ciné ou partir en voyage, il va falloir sortir l'argent de la société. Avec l'argent que vous avez sur SCI, c'est compliqué de partir en vacances avec si vous n'y allez pas pour votre projet d'investissement. Donc, il va falloir le sortir. Cette imposition, elle représente en général au maximum 30%. Donc, au maximum, vous allez payer 30% de ce que vous allez sortir. Après, vous n'êtes pas obligé de sortir non plus la totalité. C'est-à-dire que si vous générez, je ne sais pas moi, 10 000 euros par an de bénéfice avec votre société et que vous avez besoin juste de 1 000 euros par an, sortez 1 000 euros par an et ne sortez pas 10 000. Il ne faut pas être bête. Le but, c'est de finalement garder ce qu'on peut sur la société et ce dont on a vraiment besoin d'utiliser en perso, on va aller le chercher. Mais si vous avez encore du cash en perso, utilisez plutôt votre cash en perso. C'est quand même plus intelligent. Le dernier point, c'est sur le fait qu'il faut être à plusieurs pour créer une SCI. Il faut être au minimum deux aujourd'hui pour créer une société civile immobilière. Chose qui n'est pas nécessaire si vous assistez en SASU ou en URL, par exemple. Donc, c'est une contrainte. Il existe des solutions pour essayer de ne pas esquiver cette problématique parce que dans tous les cas, il y aura forcément deux personnes, deux associés. Mais sachez que ça peut vous donner des idées. Vous pouvez avoir soit des personnes physiques, soit des personnes morales, c'est-à-dire des sociétés. Et on peut mélanger les deux. On peut avoir une personne physique avec une personne morale ou deux personnes morales ou deux personnes physiques, par exemple. Donc ça, c'était sur les points relativement négatifs. Donc, c'est chiant. C'est vrai que quand vous êtes seul et vous voulez créer une SCI, ça demande des montages un peu plus complexes, notamment des montages avec des holdings ou sur le fait de s'associer avec une personne qui serait peut-être moins impliquée dans votre projet et qui aurait une toute petite part, finalement, du projet. Je n'ai pas mis la problématique du financement dedans parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément une bonne idée de dire que le financement est un problème en SCI. Ce n'est pas vrai. Si certaines banques ne sont pas très à l'aise avec ça, c'est souvent parce que ce n'est pas la bonne personne. Vous n'avez pas trouvé le bon interlocuteur. Et aujourd'hui, des banques qui vous disent qu'on ne finance pas les SCI, ce ne sont pas des banques qui vont vous suivre dans l'avenir sur vos projets immobiliers. Oubliez cette idée, en tout cas, et ce problème de financement aujourd'hui en SCI. Donc voilà pour les points négatifs. Maintenant, on va attaquer tous les points positifs du fait d'investir en SCI. Le premier point qui est positif, c'est justement l'IS, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés. Je précise, et c'est important, qu'on parle dans cette vidéo uniquement des sociétés civiles immobilières à l'impôt sur les sociétés. Donc l'impôt sur les sociétés, à l'heure où je tourne cette vidéo, en gros, on est à 15% d'imposition sur les bénéfices jusqu'à 38 120 euros de bénéfices. Et au-delà de ces 38 120 euros de bénéfices, on est finalement à 26,5. Donc 26,5 d'imposition contre 28 l'année dernière et normalement 25 l'année prochaine. Donc voilà pour vous donner un peu des ordres de grandeur en termes de chiffres. Ce qui fait que vous allez rarement passer au-dessus de ces 26,5 parce que c'est un calcul sur le bénéfice qui va prendre en compte du coup l'amortissement comptable de votre projet. Donc l'amortissement du comptable de votre projet va permettre de réduire fortement vos bénéfices et du coup d'être imposé sur un montant qui sera beaucoup plus faible en réalité. Donc ça, c'est un point très positif, parce que quand vous êtes imposé en perso, vous allez devoir payer la CLG et la CRDS plus votre taux marginal d'imposition. Donc ça, c'est un point quand même qui est très négatif. Le deuxième point qui est important, c'est l'amortissement comptable. C'est-à-dire que l'amortissement comptable va nous permettre de payer moins d'impôts. Donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire que vous êtes imposé sur les sociétés, donc à 15%, mais que sur les bénéfices. Donc on va déduire finalement l'amortissement chaque année. On a parlé de l'amortissement qui était un problème pour le calcul des bénéfices, lorsque au final on va calculer notre IS, puisque l'IS sera imposé uniquement sur les bénéfices. Également, ça va nous permettre du coup de générer une trésorerie beaucoup plus rapidement. On est moins imposé, on maîtrise mieux notre fiscalité, et du coup on a autant d'argent qui rentre, on a moins d'argent qui sort. Alors logiquement, on va faire augmenter notre trésorerie et ça va nous permettre d'enchaîner les opérations. La trésorerie va nous permettre de faire des opérations plus rapidement, plus souvent, et du coup c'est un point extrêmement positif. Si vous n'avez pas besoin de cet argent de suite, ou en tout cas pas besoin de beaucoup d'argent de suite, la solution de la SCI à l'IS est vraiment idéale pour vous. Pour d'autres éléments, c'est extrêmement important aussi, notamment lorsque vous êtes en séparation par exemple, ou quand vous devez anticiper une séparation. Alors personne n'a envie de parler des points négatifs. Évidemment, quand vous êtes en couple, au début tout va bien, tout se passe bien, même quand vous êtes marié, mais il faut anticiper qu'un jour, peut-être, ça se passe mal, et donc lorsqu'il y a une séparation, le fait d'avoir investi en structure, société, et non pas en nom propre, forcément c'est beaucoup plus simple, ne serait-ce que pour revendre les parts. Si vous vous séparez, il y en a un des deux qui rachète les parts de l'autre, et en gros c'est réglé, c'est tellement, tellement plus simple de faire comme ça. L'autre point, c'est lorsque vous avez des donations pour pouvoir transmettre. Il faut comprendre qu'un bien immobilier par nature est indivisible. On ne peut pas découper un bien en deux, mais par contre, une société, on peut la diviser en plusieurs lots, parce qu'on peut prendre des pourcentages, on peut donner 10% à son fils, 10% à sa fille, ou à ses deux enfants, ou à ses trois enfants, peu importe, et on peut donner petit à petit, au fur et à mesure des années, des morceaux, finalement, de sa SCI, au lieu de donner des morceaux d'une chambre, vous imaginez, d'un immeuble. Ça, ce n'est pas possible. Lorsque vous voulez investir également à plusieurs, c'est extrêmement important, d'accord, de le faire à travers des structures société. Le fait d'investir en société à plusieurs, ça permet de faire évoluer beaucoup plus votre projet. Comme une société classique, vous pouvez faire rentrer des associés différents, ou au début, vous êtes associé peut-être avec votre femme ou avec votre frère, votre sœur, et ensuite, plus tard, vous voulez faire rentrer quelqu'un d'autre dedans. Et donc, tout ça, forcément, ça a un impact, et ça permet plus facilement, vous n'avez pas besoin de passer chez le notaire pour le faire, c'est beaucoup plus flexible. Il faut comprendre que dans une vie, un projet immobilier, c'est un projet qui va se garder 10, 15, 20 ans, et donc, votre projet de vie va évoluer, et donc, les associés avec qui vous voulez faire ce projet vont évoluer. Au début, vous vous mettez à 20%, je ne sais pas, votre compagnon à 20%, vous 80%, après, finalement, vous voulez rééquilibrer les parts, 30, 50, 50 chacun, ça, ça va être facile. En fait, vous allez utiliser ce qu'on appelle un acte de session de part qui va permettre de faire ces échanges. Le fait d'investir avec une SCI, ça a aussi un avantage, notamment par rapport au financement. L'avantage que ça a, c'est un inconvénient, parce que vous vous dites que c'est plus compliqué d'obtenir un financement, mais en réalité, c'est un gros avantage, c'est que vous avez la possibilité de travailler avec des conseillers pros. Toutes les agences ne permettent pas ce truc-là, mais finalement, quand vous êtes en société, le niveau d'échange que vous aurez avec un conseiller pro ou avec un conseiller particulier est très, très différent. Et donc, la personne va mieux vous comprendre, a l'habitude de travailler des sociétés, a l'habitude de comprendre ce que c'est qu'un bilan, des bénéfices, un amortissement. Et donc, ça va être tellement plus simple. Vous avez l'habitude de quelqu'un qui comprend ce que c'est qu'un bilan, comprend ce que c'est que des investissements. Vous ne sentirez pas forcément largué, enfin, lui, il ne sentira pas largué quand vous parlerez d'investir dans des immeubles, par exemple, sur des projets immobiliers ou d'en faire un projet de vie, clairement. Donc voilà, je vous ai donné un peu les idées qui me passaient par la tête pour les inconvénients et pour les avantages aussi d'une SCI à l'IS. Si vous avez d'autres idées auxquelles vous pensez qui sont des avantages ou des inconvénients de la SCI, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'irai y répondre, j'irai répondre et vous dire ce que j'en pense. Si vous voulez en savoir plus sur la fiscalité en général, on organise régulièrement des conférences sur ces thématiques. Vous trouverez tous les liens dans la description directement. Donc, allez là-dessus. De temps en temps, on organise des conférences. C'est gratuit, évidemment, donc vous pouvez y participer. C'est en direct. Je réponds à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à y aller. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne, activez les notifications. Sur ce, si vous avez d'autres idées également, c'est des vidéos que vous voulez qu'on tourne, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En attendant, à très bientôt. Ciao, ciao.